La finale du combat des héros Clémence Castel a remporté le jeu d'aventure pour la deuxième fois. Une première dans Koh-Lanta C'est un record, deux jamais vus. Pour la deuxième fois, à 13 ans d'intervalle, Clémence Castel a remporté Koh-Lanta, au terme du combat des héros La jeune femme, maman de deux enfants, avait déjà remporté le titre de ce jeu d'aventure C'était en 2005 en Nouvelle-Calédonie. Elle avait alors 20 ans et détonnait déjà le record du jeunesse Cette année, la jeune Toulousaine a donc remis le couvert, avec succès. Elle a emporté, vendredi soir, le jeu d'aventure, face à Pascal Dans le carré final, quatre anciens candidats, Pascal, Clémence, Jérémy, Javier Javier a été éliminé lors de l'épreuve d'orientation. Puis est venue l'épreuve tant redoutée des poteaux Et à ce jeu-là, le poids plume, Jérémy Tachut et le premier. Sont donc restés, Pascal, le promoteur immobilier des Alpes-Maritimes, volontiers de l'art, et Clémence, co-âche parentale, née dans la Riège, mais installée à Saint-Lô, Manche, avec Mathieu-Johan Lepreussel, ex-candidat de Star Academy sur TF1 Après trois heures d'effort, c'est Pascal qui a remporté l'épreuve des poteaux pour la seconde fois, et qui a choisi d'emmener Clémence face au jury final, composé de neuf candidats C'est elle que le jury lui a préférée, avec cinq voix contre quatre, pour son courage, son endurance et son flegme tout au long de l'aventure Lire aussi Koh-Lantin, le tournage annulé suite à une accusation d'agression sexuelle c'est grâce à Pascal, que je suis là aujourd'hui, a estimé le recandidate, dans une interview réalisée après les résultats Elle adresse ses remerciements à son adversaire, Pascal je voulais te remercier pour le choix que tu as fait, c'est ce choix qui m'a permis d'être gagnante ce soir Merci, tu m'as toujours soutenu, quand parfois je baissais les bras, tu peux être fier de ton parcours Que va-t-elle faire des 100.000 euros, c'est beaucoup de bonheur, c'est un sentiment d'accomplissement, et je vais m'endormir ce soir, avec des étoiles dans les yeux Raconte, avec un grand sourire, Clémence, à l'issue de la finale Ça me donne envie de me lancer dans d'autres défis, parce qu'après on n'a plus peur de rien, me prouver sur d'autres terrains, que je suis capable de faire de belles choses au niveau professionnel, avec mes enfants, que je sois une maman, accomplie, une aventurière accomplie, une épouse accomplie La jeune femme raconte qu'en entrant dans Koh-Lanta, pour cette troisième participation, elle avait fait un premier comeback manqué en 2009 dans le retour des héros, elle s'était clairement fixée pour objectif d'aller jusqu'au bout J'avais beaucoup de choses à me prouver, j'avais dit que c'était mon objectif, dit elle En tant que jeune maman, elle évoque la difficulté du manque de mes enfants, elle est partie entre cinq et six semaines, n-d-l-r, mais en pensant à eux, elle a voulu leur donner un exemple Cela m'a donné de la force, pour accarter les difficultés et les dépasser, j'ai essayé de ne pas m'arrêter à ces difficultés Pensez de façon positive, raconte T.L Je peux dire que cette aventure a été la plus dure de ces trois que j'ai pu vivre, estime T.L, mais contente que mes enfants aient pu me voir, qu'ils aient vu leur maman gagner, j'ai essayé d'être un exemple pour eux dans cette aventure Et que fera T, elle des 100.000 euros, la récompense destinée aux grands gagnants ? Elle l'a déjà pensé à tout ce que je souhaite faire, c'est voyager en famille Faire découvrir le monde à mes enfants, les différentes cultures, les différentes façons de vivre, dit-elle On va pouvoir avoir la chance de faire ça, leur ouvrir leurs yeux sur le monde et autres enfants, qu'ils sachent la chance qu'ils ont, leur donner le goût du voyage Moi je n'ai pas toujours eu l'occasion d'en faire, et je veux en profiter. « La rédaction de Le Cimit à jour, créé de la rédaction de Le Cimit à jour, créé de la rédaction de Le Cimit à jour, créé C'est ce qui nous a sterillé, c'est ça ? Et c'est ce qui nous a quitté ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est battu, c'est ce qui s'est battu, et c'est ce qui s'est battu .